Jens Schwermans est le leader de l'équipe Creuse Oxygène depuis 2017. Pourtant ce coureur est un miraculé. Après une chute lors d'une course en Afrique du Sud, 16 fractures au visage, on le pensait perdu pour le sport de haut niveau. Mais Francis Menuh, le team manager de Creuse Oxygène, l'a littéralement remis en selle. Juste avant que je suis venu dans l'équipe, j'ai déjà fait le Jeux Olympiques, mais je n'avais pas l'impression que je suis rentré dans le niveau que j'avais avant mon chute. Et Francis m'a vraiment donné la confiance que je manque le moment-là et ça a payé. Il enchaîne depuis les bons résultats. Il est actuellement le champion de Belgique élite en titre. La course du jour est une bonne occasion pour se régler en début de saison. Une boucle à parcourir quatre fois en forêt de Chabrière avec plusieurs passages compliqués, le point faible de Jens. Il a du mal encore aujourd'hui à être très fluide dans les passages techniques où on est dans des racines, dans des pierres. Ce n'est pas le courant le plus rapide. C'est là où il perd du temps et il perd de l'énergie. Après, par contre, dès qu'on arrive dans des endroits très physiques, où il faut vraiment avoir, dans le jargon, on parle de gros moteurs, là, c'est là où il excelle. Le champion s'échappe très vite avec deux coéquipiers de creux oxygène qu'il finit par distancer au troisième tour. Pour terminer la course, seul en tête. Au troisième tour, j'ai essayé d'attaquer la première fois et direct, j'avais 15 secondes d'avance. J'ai essayé de rouler mon rythme depuis le moment-là et je l'ai gagné, donc c'était une bonne course. Jens Schwerman, c'est actuellement le 32e meilleur coureur mondial de sa catégorie. Il espère terminer la saison dans le top 10.